Alors, de quoi on va parler ce matin ? Eh bien, je vous propose de sauter comme des puces. Ah oui, les puces, justement. Quand on parle de puces, tous les animaux peuvent avoir des puces ? Que ce soit la volaille, que ce soit les animaux comme les chiens, les chevaux, les autres, les chèvres et les moutons, est-ce qu'ils peuvent avoir des puces ? Alors, c'est plus rare. Maintenant, il y a deux puces communes. On va dire la puce du chien et la puce du chat. Maintenant, la puce du chat, elle, elle n'est pas très regardante. Elle peut aller sur une cinquantaine d'autres différents. Elle peut aller sur nous, par exemple. Elle peut aller sur les chiens, elle peut aller sur d'autres animaux. Mais essentiellement, c'est vrai qu'on les trouve quand même sur nos petits carnivores domestiques, les chiens, les chats. N'a, n'aka. E, e, wauihoi aia hatatau a tō mutakauti ni pōpōui, pe au mai anō te ko-omi, ako e a whaeta o te keke me uka, hiwa oa te akeke, pe au atoe ko-pāna. Noke i ka, e me anui te hakatu, e ua hakatu ko-pāna pe au aia, pe au au aia, e hatatau a ni maraké, e nāmito atoe ko-pāna, ako e a ko-omi. Pe au mai a, a tēni yawanei ukoihoa o te tau pētou, me te tau pōtu, te hakatu, te tau ko-omi e ko a kānei. Taipeto tau a ni mara, e nāoti me aaha, e, nāi aaka i te mai e poihonei. E atika a, e ua hakatu ko-omi e te ia nei, tō te pōtu, pe auho i te a mea ko-omi pōtu, e ko a kāu i a te a ko-omi, e tō te pētou, e tēni yawanei ukoi kānei ko-omi e pētou. Alors, pour les puces, comment on peut les attraper ? Qu'est-ce que c'est que ces animaux ? Voilà. Donc, les puces, ce sont des insectes. Ils ont six pattes, comme les mouches, comme les papillons, comme... Voilà. Et ces petites bêtes se nourrissent du sang de nos animaux, et parfois de nos jambes aussi, pour pouvoir faire des œufs. ce sont les femelles qui piquent essentiellement, pour pouvoir... Donc, avoir l'énergie suffisante, les protéines qu'il faut pour pouvoir faire des œufs. Mais les puces, elles ne vivent pas sur les animaux. Elles vivent sur le sol. Et elles ne montent sur le chien, par exemple, que pour se nourrir. Je vous explique un petit peu. La puce va piquer peut-être une dizaine de fois le chien. Donc, elle passe dans le pelage. Tout le monde les retrouve du côté de la base de la queue, sous le ventre. Puis ça se promène, ça va vite. Donc, quand on les cherche, hop, elles se cachent, on ne leur fait pas trop aller voir. Et si le poil est noir, on ne les voit pas du tout. Si le poil est blanc, on les voit bien. Mais la puce ne monte que pour se nourrir. On peut commencer comme ça, à tōtou, oi atamea hakaiaiaia. Te tau koiwi atamea e ti tone e kakaune, te tau koiwi ko omi. Te atau ko omi, kei atou e inu atou i te toto te animara, me a, e atou e moe ko omi, e moe atou te e po. E dho e po atou e nohonei. Ya kaki atou e kei kaiu, hanu atou e inu te toto te tau animara, yoppa ou hohaka ou a atou he e po. me a nanu e ti uritato te a ta omi mao ko omi 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 tato animara, no tumea mizmea peto tavali e ta oe me hana maikai e ite. Tumea e peto kei e ta oe a me hana nu e ti uritato e mimo ko omi ko tato bêto. Alors du coup, cette puce qui est femelle, qui va monter sur le chien parce qu'elle a faim, va le piquer une dizaine de fois. Elle va injecter sa salive pour que le sang reste fluide mange après. C'est pour ça que la piquure de puce, ça gratte. Et elle va avaler dix fois son poids en sang dans la journée. Elle va manger beaucoup de sang et elle va faire des petites crottes noires qu'on retrouve dans le pelage. Ces petites crottes, si on brosse le chien ou qu'il se secoue, ces petites crottes noires de puce, si on les mouille, ça devient rouge. On voit que c'est du sang digéré, en fait. Pardon. Et du coup, ces repas de sang lui permettent de pondre une dizaine d'oeufs. Et ces oeufs, ils tombent dans le pelage du chien. Et le chien, en se baladant, les oeufs vont tomber là où ils sont. Pehe hao i te poho eo tenei tau me mau ko omi me taia i te kāpouja nei. Ia oke tenei tau ko omi e hano atou e inu i te toto o te tau animara. i a kai atou, i a kāpouja, i a kāpouja, anoté amama, i u kāma i kou omi. Et du coup, on va suivre le périple de ces oeufs qui vont tomber par terre et le plus en plus grand nombre là où le chien dort. Ce qui fait que le réservoir, ce n'est pas le chien, c'est là où il dort. Donc du coup, c'est vraiment important de comprendre quand on veut se débarrasser des puces que le réservoir, ce n'est pas les chiens vraiment, c'est le sol là où les chiens dorment ou les chats. Et par contre, bien sûr, les puces arrivent de l'extérieur par contact avec d'autres chiens où ça saute de l'un à l'autre. La puce, ça peut faire des bonds de 30 cm. C'est comme si nous, on arrive à sauter aussi au clôture Eiffel. Donc elles sont douées pour sauter d'un chien à l'autre. Et c'est comme ça que les puces arrivent dans un nouvel environnement. Mais le gros, là où les restes, c'est vraiment l'aurore où elles dorment. Où les chiens dorment. Oui. Et à tato, hama kawai, t'amea, te vahi nho iau t'ko omi a, e, e, kod pétou, et, te vahi hiamu iau t'pétou i at ko omi a, nhoaan. Et hama kawai, t'amea, nahao imiti, te t'ai puto tau puto et t'emmaima t'kao kao. T'amea, ko omi, mea, mea, t'u haoia, et t'u haoia, e, t'u honho, t'ini metra, meta, i, te t'ikitike, e, mea, noho, miti mea, i akatu, metatut ka uo o, mea, mea, t'u honho te a ko omi, maa uka eututur efezde t'ikitike, mea, mea, t'ikitike te a, et, t'apa ote a, mea, mea, parate a, mea mao ko omi, e, 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 t'o, te keke, mea, kawai, a to, e, ko para, e, 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 t'a, t'a, i, t'a, 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 e, t'a, e, t'a, 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 encore les affaiblir plus ça c'est le premier gros problème. une autre conséquence de l'infestation par les puces c'est que ça démange beaucoup on a vu la salive ça démange quand la pique a mordu ça démange pas mal et donc les animaux passent beaucoup de temps à se gratter ce qui fait tomber les poils à force de gratter avec les griffes en voient que les chiens se dépilent du côté de l'arrière du ventre sur les cuisses là où ils peuvent se mordre aussi et ils dépensent beaucoup d'énergie à se gratter et se fatiguent s'épuisent on est pas mal et donc je le faisais de l'arrière ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé Donc tout ça, c'était la pulicose, donc l'infestation par les puces qui pompe beaucoup de sang et qui font démanger beaucoup. Il y a un autre problème lié aux puces et c'est un problème allergique. Des fois, les animaux sont allergiques à la moindre piqûre de puces et une seule piqûre peut déclencher ainsi que d'allergie où les animaux vont se gratter énormément et ça perd beaucoup de poils. Et puis la peau peut finir par s'infecter à force d'être abîmée par les griffes. Et donc là, ce qui est problématique, c'est qu'une seule piqûre peut déclencher une allergie. Et donc là, ça veut dire des traitements bien plus lourds et de rechercher à tout prix à éliminer les puces pour que le chien soit un peu plus tranquille. Et donc, c'est un peu plus de poils qui ont un peu plus de poils qui ont un peu plus de poils qui ont un peu plus de poils. Il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes qui ne sont pas d'autres personnes. Merci Édouard. Dernière catégorie de problème, c'est la transmission de maladies. C'est-à-dire que la puce peut transmettre le ténia, notamment chez le chat. C'est-à-dire que le ténia, c'est le ver solitaire, un ver plat qui se fixe dans l'intestin, qui peut faire plusieurs mètres et qui fait maigrir les animaux. Ce ténia est transmis par la puce. La puce peut être porteuse dans son ventre de ou de larves de ténia, deux en principe. Et le chat, en mangeant ses puces, il va s'infester par le ténia, il va développer un ver solitaire. Ça, on s'en rend compte quand on peut trouver comme un petit grain de riz gluant collé aux fesses du chat. C'est le dernier segment du ténia qui se sont détachés, qui sont remplis d'œufs et qui forcent l'anus pour sortir et qui vont continuer le cycle. C'est lecon de sorte. Donc, voilà, j'ai juste ça. Oui, directement, j'ai toujours trouvé ce que vous pouvez en jèter, je vais vous montrer aux lacunes, je vais vous montrer aux lacunes en vient de pousserre, je vais vous montrer aux lacunes en vient de pousserre. Et elle n'ensible aux lacunes en vient de pousserre. donc ce tenia il concerne surtout les chats un petit peu les chiens mais nous il ne concerne pas beaucoup faut se rassurer si on avale une puce il y a peu de chance qu'on développe un tenia à cause de ça par contre la puce a été un agent de transmission pour une maladie humaine extrêmement grave c'est la peste dans comment dire au moyen-âge il y a eu des centaines de milliers voire des millions de morts alors de grandes épidémies de peste et c'était une bactéries transmises par les pari plus voilà donc on a fait un petit peu le tour des problèmes que causer plus maintenant peut-être qu'on peut parler comment on gère le problème comment on s'en débarrasse alors déjà s'il y a deux trois puces faut pas paniquer c'est la nature ça stimule le système immunitaire enfin en tout cas faut pas non plus essayer de tout éradiquer on n'aura pas il faut employer des moyens démentiels mais on peut faire des choses pour quand même soulager et baisser le nombre de puces parmi les moyens simples sans médicaments sans rien les gens vont baigner leurs chiots parfois à la mer et puis ça me palot donc elle quitte le chien jusqu'à la truffe hop et puis si on s'éloigne elles vont pas nous grimper dessus et ça permet d'éliminer les puces qu'il y a sur le chien à ce moment là donc c'est quelque chose qui fonctionne et 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 C'est ce qui est un peu de temps, c'est ce qui est un peu de temps. Donc voilà, ça c'est un petit moyen qui va se débarrasser uniquement des puces qui sont sur le chien à un moment donné. Mais comme on a vu tout à l'heure, le gros du réservoir, c'est le sol. Quand on trouve 10 puces sur un chien, il y en a une centaine de puces adultes là où le chien dort et il y a 2000 stades immatures des oeufs, des larves, des nymphes qui sont blanchâtres, un peu transparents, qu'on voit à peine, qui se cachent dans les fentes du bois du parquet ou dans le sol. Et c'est ça le réservoir, c'est ça qu'il faut s'occuper si on veut se débarrasser des puces. On s'occupe des puces sur les chiens, mais aussi on s'occupe des puces dans l'environnement. C'est ça, c'est ça. Donc après, on commence par s'occuper de l'environnement. On va parler de l'environnement là. Donc dans la maison, si on passe l'aspirateur, si on passe la lavette avec un peu de javel, on va se débarrasser de pas mal des stades immatures. Donc on va casser le cycle. Si les chiens dorment dehors, on peut, là, des fois, on n'a pas le choix, quand l'infestation, elle est forte, de passer par un insecticide pour l'environnement, pour qu'on passe en extérieur, pour tuer tous les stades immatures et les puces adultes. Oui. 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 Et返ureusement, c'est fait que si on n'a pas envie d'écouté délaire, à manger, faire ses 4-5-10 repas, et finire pas mourir, entre temps les œufs qu'elle va pondre vont être stériles, et ça va éviter de grossir encore le réservoir. Je vous remercie. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des molécules chimiques puissantes qui peuvent aussi avoir un impact sur l'environnement ou notre santé. Donc j'aime bien aussi essayer de trouver des solutions alternatives plus douces. Et par exemple, on pourrait faire des répulsifs, des contrôlés de plus à base d'huile essentielle pour les chiens, surtout pas pour les chats, parce que les chats sont très fragiles par rapport aux huiles essentielles. Ça, c'est une piste que j'ai envie de creuser. Et autre piste, donc il existe ce qu'on appelle de la terre de diatomée, qui est le squelette calcaire de phytoplankton, qui permet de tuer les puces et sur les chiens, les animaux et dans l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de totalement inoffensif, et pour notre santé, et pour l'environnement. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire venir et d'expérimenter pour trouver des moyens simples et propres. C'est quelque chose que j'ai envie de faire venir et pour l'environnement, c'est quelque chose que j'ai envie de faire venir et pour l'environnement. Voilà, merci Édouard pour la traduction. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la puce. On va pouvoir sauter très haut aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça va être utile. C'est toujours utile parce que tout le monde a au moins un animal chez soi, que ce soit le chat ou le chien. Mais ici, dans un foyer, il y a au moins cinq chiens au minimum, ou trois chats au minimum, c'est ce genre-là. Donc il y a énormément d'animaux chez nous, et c'est nécessaire qu'on puisse leur donner quelques renseignements sur le traitement des chiens ou le traitement de ces puces. Donc voilà, c'est un fléau pour les animaux. Oui, et puis j'ai oublié de dire, c'est que quand il y a beaucoup de puces dans une maisonnée, elles finissent par nous piquer les chevilles aussi. On s'est piqué, on a des boutons, c'est assez désagréable. Oui, ça peut vivre dans nos linges aussi. Bien sûr, bien sûr. Certains appellent ça les puces de maison, les puces de parquets. Mais c'est les mêmes puces, simplement c'est réservoir. Ce n'est pas des puces différentes. Donc les puces qui nous piquent, ce sont les mêmes que ceux qui piquent les chiens. Donc voilà, ça nous soulage aussi, quand on le traite des chiens, ça nous soulage aussi. Et on est totalement tenté et n'a pas un mot comme on ne va pas tout. Et on a des rangs, et on a des rangs, et on a des rangs, et on a des rangs. Sous-titrage Société Radio à contacter la radio, Thalia, Edouard ou me contacter, comme ça, ça permet de répondre aux questions que se posent les gens avec grand plaisir. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.